Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Les deux vice-premiers ministres de l'environnement et de la fonction publique ont échangé sur la dotation de l'administration publique digne et efficace. C'était hier au cabinet du ministère de l'Environnement et Développement Durable. Chimène Dondo a signé ce reportage. Deux membres du gouvernement et a dans leurs attributions et compétences les vice-primatures en charge de l'environnement et développement durable. F. Bazaï Bamassoudi et de la fonction publique Jean-Pierre Liyahou ont eu une fructueuse et enrichissante séance de travail ce lundi 30 mai 2022. Autour de ces voies et moyens efficaces de doter les administrations de ces méga-ministères, des agents et cadres intègres, à même d'apporter leurs contributions efficientes au rayonnement de toutes les missions républicaines et régaliennes dévolues à ce portefeuille de l'État. C'était pour essayer un peu de donner du pot neuve au niveau des deux administrations. Moi personnellement, l'administration du ministère de l'Environnement et Développement Durable, donc je ne peux rien faire sans les consulter, sans avoir ces orientations, sans que nous puissions travailler ensemble. Elle a besoin pour l'efficacité de ce travail de l'accompagnement de l'administration publique, qui soit au rendez-vous de l'efficacité. Pour que cela soit possible, nous avons décidé de travailler ensemble. Nous avons donc créé un cadre de concertation entre nous-mêmes, mais aussi entre nos différents experts. À travers ces tête-à-tête, entre ces deux vice-premiers ministres, le gouvernement de la République caresse levé de voir les effectifs de toutes les administrations être maîtrisés. Et au cours de la télé de restitution d'études d'impact de financement basé sur la performance, la coordination du projet de développement de systèmes de santé note plusieurs améliorations. La vice-ministre de la Santé publique, Véronique Itumba, salue les avancées dans le projet de couverture sanitaire universelle. Séverine Pascal-Catanda. La RDC dispose désormais d'un support sur lequel on peut s'appuyer pour la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. C'est au terme de l'étude d'impact du financement basé sur la performance organisée par le projet de développement du système de santé en RDC-PD16 que la coordination a relevé ces détails. C'était au cours de l'atelier de restitution de travaux de ce recherche organisée le 30 mai 2022 pour une harmonisation et la performance de la prise en charge sanitaire. La vice-ministre de la Santé publique, Véronique Itumba, qui a pris part à cet atelier de restitution, a fait quelques propositions. La couverture santé universelle avec la qualité des soins qui prennent son excellence, M. le Président de la République, soit démise dans notre pays. Le Dr Michel Mouvoudi, représentant de la Banque mondiale, a salué pour sa part l'amélioration de différents services de santé et les conclusions qui servira d'un modèle pour la mise en œuvre de la couverture des santé universelles. Avec la couverture sanitaire universelle prônée par le chef de l'État, parmi les réformes qui vont accompagner cette couverture sanitaire universelle, il y a la chasse stratégique. Nous avons la mobilisation, la mise en commun, mais la chasse stratégique. Là, le pays vient de montrer qu'il a une expérience qu'on peut utiliser pour pouvoir engager notre réforme du financement en faveur de la couverture sanitaire universelle. Pour rappel, le gouvernement central avait mis en œuvre le projet de développement du système de santé financé par la Banque mondiale et d'autres partenaires. En Itourie, le groupe armé FPIC s'engage à déposer les armes. Il vient pour ce faire signer un acte d'engagement. Quant à d'autres détails, dans ce reportage, regardez. En 2019, la ministre FPIC est plus connue sous le nom de Chinia Kilima s'engage désormais à arrêter de commettre des exactions. Si la population adhère au programme de DRCS, son acte d'engagement unilatéral de cessation de hostilité a été lit par son porte-parole ce lundi à Bounia lors de la récétition du dialogue de la communauté Bira tenu du 11 au 14 avril à Niakoundé. Une décision consécutive à la recommandation de la communauté Bira dont elle présenta le professeur Kato Bungi Shabakou salit la collaboration du gouverneur militaire de Itourie pour l'obtention de ces résultats. Nous avons tourné la page noire et nous sommes engagés pour la paix et pour le développement. C'est cela le grand message que nous donnons aujourd'hui. Nous voulons montrer que le peuple Bira est capable de se relever puis de donner l'exemple à d'autres pour qu'ils puissent suivre le modèle que nous venons de démontrer aujourd'hui. La société civile de l'Itourie appelle les autres groupes armés à emboîter les pas de la milice FBIC et à faire la paix. Nous pensons que c'est le début d'état fort dont nous avons besoin à l'Itourie. Nous avons salué cette attitude et nos frères de l'FPIC. Nous leur demanderons d'aller plus loin que ça. Jusqu'à déposer les armes. Au gouverneur militaire de l'Itourie de saluer cet engagement et de l'affirmer sa détermination à pacifier l'ensemble de la province. L'engagement unilatéral que vous avez pris, c'est quelque chose de très grand. Vous avez donné l'exemple. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons des grands enjeux aujourd'hui. Les enjeux que nous avons, c'est pour mettre effectivement fin à cette violence. Pendant ce temps, les forces armées poursuivent la traque de groupes armés non favorables au processus de paix. En territoire de Djougou et d'Irumou, Assuréma, Dégret ou de force, tous les groupes armés seront neutralisés par les forces loyalistes en cette période. De l'état de siège, conformément à la vision du commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tisseke de Choulombou, qui est déterminé à restaurer la paix et l'autorité de l'État à l'Itourie pour son développement. Autre chose, mais toujours dans cette province de l'Étourie, la culture du café et cacao produits en Étourie doit profiter à la province. Recommandation du gouverneur de l'Étourie à l'ouverture des travaux sur le processus de commercialisation de ces produits à l'intention des opérateurs économiques, des services publics et les entreprises œuvrant dans le secteur. Regardez. La production et la commercialisation du café et cacao de l'Étourie sous l'administration militaire doit être bénéfique pour les fils et filles de la province. Deux milliers de tonnes de ces produits en grande valeur économique sont exportées à partir de Béni, dans le nord Kivu, et pourtant produits en territoire de Mambassa et Iroumou, d'où il est temps d'un maître de l'ordre dans ce secteur. Voilà ce qui justifie le débit, ce lundi, d'une réunion d'échange de deux jours, regroupant les entreprises du secteur, les opérateurs économiques ainsi que le chef des services publics de l'État. Occasion pour le gouverneur de l'Étourie, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, qui a ouvert ses travaux d'attirer l'attention des participants, c'est l'importance de cette réunion portée d'espoir pour le développement de l'Étourie. Les présentes assises sur les échanges et évaluations du processus enclenché sur la commercialisation et l'exportation des cafés et cacao par la province de l'Étourie témoignent, d'une part, de ma volonté à matérialiser la vision du chef de l'État qui a décrété, je cite, la revanche du sol sur le sous-sol, fin de citation, et d'autre part, la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des recommandations issues des travaux antérieurs sur cette problématique qui, dans un proche avenir, représentera l'espoir de nos populations. Au président national de l'Association des exportateurs de café, cacao et d'autres produits agricoles d'exportation de la RDC de saluer les efforts de forces armées pour la sécurisation des zones de production, quelquefois menacées par les groupes armés. Nous sollicitons l'appui du gouvernement provincial pour la sécurisation de ces zones et nous sollicitons aussi l'intervention des banques pour qu'elles s'installent dans les zones de production afin de rapprocher les producteurs des banques. Précisons qui ? De résolution assortie de ces travaux vont clôturer cette réunion, ceci en prévision de la campagne caféière et du cacao annoncé pour le mois d'octobre prochain. Dans le Sud Kivu, des journalistes de la RTNC Bokavu, molestés hier lundi par les policiers commis à la garde du ministre provincial des médias, Jérémy Bassimane, les faits sont expliqués dans ce reportage. C'est avec désolation et chagrin que les journalistes de la RTNC Bokavu ont constaté lundi le 30 mai l'occupation illégale de la résidence officielle du directeur provincial de la RTNC Sud Kivu par deux membres du gouvernement provincial. Cette résidence était pourtant octroyée depuis 1957 au directeur provinciaux de la RTNC Sud Kivu, basé à Bokavu. Réhabilité dans le cadre du partenariat public-privé, la résidence est aujourd'hui convoitée par les membres du gouvernement provincial, notamment les ministres provincials des communications et médias, M. Jérémy Bassimane, Ziroumana, et les commissariats général des petites, moyennes entreprises et artisanats. La délégation syndicale de la RTNC Sud Kivu envisage des actions jusqu'au jour où la RTNC Bokavu récupérera la résidence du directeur provincial. C'est vraiment une surprise générale de voir que c'est l'état provincial, le gouvernement provincial qui est censé nous accompagner et le pays qu'on a, c'est encore ce gouvernement provincial qui est en train de nous aborder ça. Nous, nous sommes des sinistrés après l'incendie de l'hôtel de Poste. On n'a même pas eu un petit papier, on n'est pas parlé d'une rame de papier, provenant du ministère provincial de médias. On tient des compassions avec son média parce que c'est le média public, mais c'est un ministère qui s'est arrangé les kilos de venir occuper illégalement ce bâtiment de la RTNC. Après l'incendie de l'hôtel de Poste de Bokavu où fonctionne la RTNC Bokavu dans des conditions difficiles, celle-ci n'a jamais reçu ni visite ni assistance du dit ministre des tutelles. En Citine, ce lundi 30 mai sur les lieux où se trouve cette résidence sur Avenimba qui est en commune d'Ibanda, les cadres et agents de la RTNC ont été brutalisés et même molestés par des éléments de l'ordre commis à la garde du dit ministre provincial. Nous voilà, allons à présent dans la province du Lualaba où le gouverneur a été pris d'assaut par les coopératives minières et les exploitants artisanaux hier lundi dans la matinée. Un seul objectif, remercier le gouverneur intérimaire pour la nomination de leur président à la tête du ministère provincial des mines. Jacques Ababa. Cet échantillon des 13 heures provenant de tous les coins de la ville de Colosie est venu remercier la gouverneure a eu pour le choix porté sur l'un des fils du Lualaba à la personne de Jacques Kaoumba Moukoumbi au poste de ministre provincial de mine et ce après la publication de la réalité provinciale numéro 026 du 25 mai portant réaménagement du gouvernement provincial du Lualaba. L'un des représentants des manifestants a eu des mots justes à placer face à l'autorité provinciale pour le choix porté sur Jacques Kaoumba en qualité de ministre de mine. Il a poursuivi son mot en rendant un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Tisekedi, qui, à travers sa représentante en province, vise à relever la classe moyenne provinciale. L'excellence, qu'il me soit permis de rendre grâce à l'Éternel Tout-Puissant, le maître de temps et de circonstances qui a permis que votre choix soit porté sur l'un de l'autre en la personne de M. Jacques Kaoumba Moukoumbi en qualité de ministre de mine et en la province sous votre gouvernement, la province du Lualaba. Marie-Thérèse Massouka Saïni a à son tour exhorté les exploitants miniers artisanaux qu'elle a baptisés récemment des grands travailleurs et d'encourager le nouveau locataire du ministère provincial de mine tout en rappelant que la masse artisanale constitue la classe moyenne qui doit bénéficier de l'encadrement adéquat des autorités. Cette rencontre entre l'autorité provinciale et les exploitants miniers artisanaux était agrémentée par des chants aidants, une manière pour eux de manifester leur joie et attachement indéfectible à la femme numéro un de la province. Voilà et après trois ans à la tête de la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kaoumba a rendu compte à la population de ses actions à la gestion de la province. C'était au cours d'une conférence qui l'avait animée. C'est un exercice de devoir de redevabilité auquel Jacques Kaoumba Kato s'est prêté pendant deux heures devant la presse pour rendre compte des trois ans de sa gestion à la tête de la province du Haut-Katanga. Après avoir salué la bénédiction du chef de l'État, Félix-Antoine Tissèquedi, qu'il a accepté à ses côtés, le gouverneur a expliqué, secteur par secteur, les réalisations de son gouvernement. Tout d'abord la sécurité, préoccupant à son arrivée, la situation est aujourd'hui sous contrôle. Le tableau était noir, il y avait des tuéries chaque jour, il y avait des vols et des viols. De manière pratique, nous avons réorganisé le service. Au moins aujourd'hui dans certains quartiers, les gens savent dormir. Sur le plan des infrastructures, un nouveau plan pour la construction des routes a été établi. Les nouvelles routes Haut-Katangaise, Lille, Modernité et Durabilité et plusieurs routes de sectes agricoles ont été réhabilitées dans différents territoires. L'agriculture est désormais subventionnée. Pendant trois ans, la province n'a pas connu des sous-dresseaux quant à l'approvisionnement en maïs sur l'aliment des bases. Nous nous sommes aujourd'hui à mesure d'inonder le marché avec notre farine de 17 000. Nous nous sommes dit, nous allons absolument soutenir ou subventionner l'agriculture. Et aujourd'hui, le résultat sur les deux ans, c'est que personne ne se bouscule pour obtenir son sac de 25 kg de maïs. Pour compléter les tableaux, Jacques Yaboulakatoué a évoqué la relance de la pisciculture, l'éducation avec l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, la santé dont il a souligné la maîtrise du Covid-19, la conférence sur la cohabitation pacifique entre communautés et le forum de réconciliation entre Katangais, loin de dormir sous ses lauriers, le troisième gouverneur élu du Haut-Katanga entend redoubler d'ardeur pour solutionner les problèmes qui se portent à sa population selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Je vous remercie. Et puis la population du Kuilu a été sensibilisée sur l'unité et la cohésion nationale pour le développement de leur province. Il était question lors de cette rencontre avec la population des Kikuites dans la province du Kuilu de faire passer les messages du développement et de la PARDC. Pour Willy Moubobo, président de la ASC, l'alliance des sociaux chrétiens, l'implantation des industries et la création des emplois sont les défis à relever pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise et le développement de la RDC avec des investisseurs fiables. Cette ville, c'est une ville qui est carrément, dans un mois de juillet, abandonnée. Il y a le courant qui devrait venir de cette ville à partir de Kakobola. Et ce courant n'est jamais arrivé. Alors il fallait qu'on lance quand même un signal pour dire que nous sommes proches de ce peuple de Kikuites. Willy Moubobo a profité pour lancer un message de soutien à l'endroit de la population de l'Est et de FARDDC. Nous avons besoin que les Kikuites soient unis. Moi je dis aux FARDDC de ne pas trahir le peuple, de ne pas trahir la patrie. Qu'ils soient du côté du peuple et combattre l'ennemi afin que nous retrouvions l'intégrité de notre pays. Bravo les gens du Kivu ! Mes frères et des non-resultivés du Maniema et du Katanga seront toujours unis. Je suis contre ceux qui veulent que les communes se séparent. Par ailleurs, l'ASC a profité aussi de cette occasion pour lancer ses activités et à l'inauguration de son siège national à Kikuites. Plus de 1600 producteurs agricoles viennent de bénéficier d'un don de kits agricoles. dont du gouvernement de la République. La remise officielle de ces matériels a eu lieu à Matadi, dans la province du Congo central. D'autres précisions avec l'Uzène Sakala. Ils sont très actifs dans le maraîchage, mais avec la pandémie de Covid-19, ils ont vu leurs activités chuter. Aujourd'hui, ces producteurs ont retrouvé le sourire avec la remise de séjour des outils agricoles et des sémences maraîchères dont du gouvernement de la République par l'entremise du REPAC sur le financement du FIDA, Fonds international de développement agricole. Quand on parle de résilience, c'est un arrêt pour contourner une difficulté. Nous remercions Papakine et REPAC pour nous amener ces matériels et surtout, nous sommes en saison sèche. Avec les motopompes que nous voyons là, je crois que ça va nous permettre de produire plus. Baudouin Ilunga Kalala, secrétaire général à l'agriculture, qui a fait le déplacement du Congo central, circonscrit le contexte. Nous, en tant que ministère de tutelle, nous avons des stratégies que nous sommes en train de planifier sous la conduite de son excellence, monsieur le ministre de l'agriculture, Désiré Vrianzi, qui nous a donné une fête de route de ne plus se cantonner au bureau, mais d'être sur le terrain. Nous les appuyons et nous allons les appuyer davantage parce qu'il est un projet. REPAC, projet de renforcement de la résilience des petits producteurs agricoles face aux impacts du Covid-19, est un sous-projet mis en oeuvre par le bailleur de fonds FIDA et les gouvernements congolais pour venir en aide aux petits producteurs. Vous suivrez une page magazine à la fin du journal de 20h sur cette remise des kits agricoles. Suivez à présent cette séance de travail du ministre des Pétentiques avec l'association socio-culturelle Luanzo-Lua-Mikouba au menu, les préoccupations de leur structure. Le comité national de l'association socio-culturelle Luanzo-Lua-Mikouba en séance de travail les samedis derniers avec le ministre de Pétentique. Outre les civilités, Augustin Kibasa-Maliba, Max Pondé et ses membres du comité ont soumis quelques doléances relatives à la bonne marche de leur structure socio-culturelle. Le ministre s'est dit favorable aux préoccupations et autres questions lui soumises par ses hôtes, surtout celles liées à l'avenir des nouvelles technologies, de l'information et de la communication dans la province du Katanga. Selon Max Pondé, le ministre a promis d'y répondre positivement dans les tout prochains jours. Il a répondu déjà favorablement à quelques préoccupations et les autres préoccupations, les réponses seront imminentes. Il est à noter que l'association socio-culturelle Luanzo-Lua-Mikouba fait partie de la fondation Katangaise. Des engins et autres matériels envahissent les sites de l'aéroport de Ndolo. Les travaux de réhabilitation de la piste de cet aéroport viennent de débuter et supervisés par la régie des voies aériennes. Le transport en commun constitue l'une des grandes préoccupations des Congolais. Il devient de plus en plus difficile pour les qui n'ont de se déplacer. Cette situation est prise à cœur par la Société des transports au Congo Transco. Neuf ans après sa création, Transco vient d'ajouter à son chariot automobile des nouveaux bus Pempa neufs au confort irréprochable acquis sur fonds propres après avoir bénéficié pendant un long moment de l'appui financier du gouvernement pour achats de bus. Le directeur général AI de la Société Transco se félicite de cet acte qui illustre la détermination des agences et cadres de cet établissement public. Tant soit peu, avec le moyen de bord, nous essayons de prendre en charge la population congolaise. Et le 6 bus ne nous permettent pas de rencontrer le besoin. Mais c'est un temps que nous donnons pour dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le grand parrain de Transco, comme je ne cesse de le dire, de nous tenir par la main, on va avancer ensemble, on va cheminer ensemble. Il n'y a pas une structure qui traduise sa vision plus que Transco. Ces bus ont été réceptionnés officiellement par le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Cherube Okende, qui saluent à cet effet les efforts des agents de Transco, lesquels se matérialisent par l'achat de bus. Il était illusoire de penser que Transco pouvait, dans un six laps de temps, acheter de bus sur fonds propres, sans intervention financière du trésor public. Mais la réalité, elle est là. Le DGAI Chief Tchipamba a aussi annoncé l'arrivée, dans les prochains jours, d'un lot pour renforcer le charron automobile. Ces bus devront servir au transport interurbain, ainsi qu'au lift Viaipi. Voilà, vous venez plutôt de suivre l'arrivée des nouveaux bus de Transco, qui viennent faciliter le transport à travers toute la République. La ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail porte plusieurs atouts en faveur des jeunes qui sont les principaux demandeurs d'emploi, mais aussi victimes des violences et harcèlements en milieu du travail. La Confédération démocratique du travail a apporté ces informations aux jeunes leaders étudiants dans la capitale Kinshasa sur l'importance de cette Convention 190. Rodé Panda a signé ce reportage. Les jeunes leaders des différentes institutions supérieures et universitaires de la capitale Kinshasa ont été sensibilisés sur l'importance de la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail OIT. C'était au cours d'un atelier d'information et de sensibilisation organisée par la Confédération démocratique du travail CDT en faveur de ces jeunes, tous réunis à l'immeuble Tingui-Tingui sur le boulevard triomphal dans la commune de Lingualam. Selon Mme Isabelle Matamba-Kappingan, experte en genre, l'objectif poursuivi par cette matinée est d'informer les jeunes congolais sur les atouts et l'apport de la Convention 190 de l'OIT relative à l'élimination de violences, harcèlements en milieu du travail. Les jeunes reconnus comme majoritairement demandeurs d'emploi plaident pour la ratification de cet instrument juridique international. C'est une convention qui est pour nous un instrument international de haute portée parce qu'elle concerne tout le monde. C'est un instrument de travail qui élimine la discrimination et qui permet la promotion de l'égalité entre hommes et femmes sur le travail. Le monde de demain va être construit avec la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons été sensibilisés et mobilisés pour que nous sommes les ambassadeurs de ce combat à ce que le gouvernement puisse ratifier cette convention qui couvre et qui protège tous les travailleurs congolais tant dans le secteur formel que dans le secteur informel. Lorsque la convention est ratifiée, ça permet aux travailleurs qui sont victimes de porter son dossier même au niveau international pour que sa voix soit entendue et qu'il obtienne gain de cause. Un réseau de jeunes leaders a été mis en place pour assurer les relais et sensibiliser davantage d'autres jeunes sur les biens fondés d'un environnement de travail sain. La certification de la qualité des compteurs électriques par des tests sujet au centre des échanges entre la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, Sandrine Nangaloula avec le directeur général de l'office congolais de contrôle, Gabi Lubiba. Suivez ce reportage. La certification de la qualité des compteurs électriques par des tests était au menu des échanges que Mme Sandrine Nangaloula Moubenga, DG de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité et M. Gabi Lubiba, Mampouya, DG de l'office congolais de contrôle, ont eu lundi 30 mai 2022 à la direction générale de l'OCC. Nus par la volonté de protéger les consommateurs de l'énergie électrique, professeur Sandrine Nangaloula Moubenga a cogité avec son collègue de l'OCC autour de la certification des compteurs d'énergie électrique prépayée. Je suis venue voir M. le DG Mampouya, le DG de l'OCC, justement pour parler des compteurs. Vous savez qu'en tant qu'autorité de régulation du secteur de l'électricité, nous devons protéger les droits des consommateurs. C'est-à-dire que nous devons nous assurer de la qualité des compteurs électriques, par exemple les compteurs prépayés. Quand les gens paient leurs unités pour avoir de l'électricité, on doit s'assurer que le compteur marche conformément à la loi. La réaction du DG de l'OCC a été plus que positive, tout en confirmant que Dr Sandrine Nangaloula se soucie des consommateurs. Il a affirmé qu'ils ont ensemble parlé des dits tests. Utilisé notamment par la Société nationale d'électricité, le système de prépayement de l'électricité prend de plus en plus de l'ampleur en RDC, raison pour laquelle l'ARE sollicite l'expertise de l'OCC parce qu'il existe plusieurs sortes de compteurs à prépayement et fabriqués dans différents pays du monde. Le tabac, une menace pour notre environnement, thème retenu pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le tabac. En République démocratique du Congo, hormis le message adressé à la population par le ministre de la Santé, plusieurs autres activités ont été organisées pour commémorer cette journée. Un jeu pour la santé, prison pour la planète. 31 mai, jour de la célébration décrétée par l'Organisation mondiale de la santé, et la lutte anti-tabac devrait être menée normalement chaque jour qui passe. Le 31 mai 1988 a été institué officiellement la journée sans tabac. Environ 8 millions de décès sont causés par la consommation du tabac. L'environnement est pollué et détruit suite à l'abattage des arbres. pour cultiver le tabac ou produire la cigarette. Ainsi, cette substance, admirée abusivement ou par ignorance, occupe la deuxième place des fléaux dévastateurs mondiaux avec les changements climatiques qui favorisent la hausse excessive des températures. En RDC, cette année, la journée est célébrée sous les thèmes de tabac, une menace. Pour notre environnement, les clés pour arrêter de fumer. L'occasion a été bien trouvée par le programme national de lutte anti-tabac de sensibiliser. les grands publics sur le méfait du tabagisme. Pour cette année, le programme national de lutte contre la toxicomanie avait prévu de célébrer la journée en province. Le tabac est une vraie menace pour la population congolaise. Depuis 2016, le programme national de lutte contre la toxicomanie s'est forcé pour mettre en place des espaces non-fumères au pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas d'espaces non-fumères dans notre pays. Ce qui signifie que notre environnement est pollué et par la fumée d'abord, pour le tabac fumé, la fumée primaire, la fumée secondaire et la fumée tertiaire. En plus de cela, les négo que nous jetons dans notre environnement. Voilà une autre menace pour nos cultures ainsi que pour nos os. A défaut d'éternir la consommation définitive de la cigarette, en attendant, on devrait trouver des espaces pour fumer comme cela et visage sous d'autres cieux. Contribuer à la santé pour tous, c'est ce qui justifie cette mise en place d'un nouveau réseau. Découvrez ce nouveau réseau dans ce reportage. Le gouvernement gangrène le secteur de la santé publique au niveau de la province du Sankoro. Ces abus résultants de l'inconscience des quelques responsables commis à certains niveaux de la chaîne de transmission des biens destinés aux structures sanitaires réduisent en ayant les efforts consentis par le gouvernement de la République à l'amélioration de la qualité des soins administrés à la population de cette partie du territoire national. Pour arrêter la perpétuation de ces pratiques rétrogrades, le gouverneur intérimaire du Sankoro, Paul Chabilon Koto, a mis en place un réseau de rédévabilité grâce auquel toute personne pourra désormais dénoncer le cas de détournement de fonds ou de subtilisation de matériel alloué aux hôpitaux et aux centres médicaux. Dans ce mot de circonstance prononcée au niveau de l'esplanade de l'hôtel Véral où la cérémonie afférente avait tué, Paul Chabilo avait circonstruit les contours de cette task force en ce terme. Ça va quand même étouffer les fraudes dans le secteur santé puisqu'il y avait beaucoup même des choses qui se passaient sans que nous on soit au courant comme autorité. Alors quand cela est arrivé, c'est un encouragement pour nous et nous félicitons vraiment les organisateurs puisqu'à la prochaine occasion, ça va étouffer les détournements des fraudes qui sont envoyés par les partenaires. Il convient de signaler que cet événement avait connu la participation du docteur Silas Oumipéou, qui aurait médecin inspecteur provincial du Sankourou. Nous allons nous quitter avec cette bonne nouvelle pour la paroisse Saint-Armand de Montbélé dans la commune de Limité, qui aura désormais une grotte qui servira aux fidèles de cette paroisse à une dévotion mariale. Le vice-ministre de mine, Godard Mottémona, président de la fondation qui porte son nom et de l'Asbel Banakine, a rémis officiellement la grotte Marielle à la paroisse Saint-Armand située au quartier Montbélé dans la commune de Limité. Les travaux de construction de cette grotte ont été totalement financés par la fondation Godard Mottémona. Par ses gestes, Godard Mottémona, président de la fonds-goumo, veut voir le paroisien de Saint-Armand pratiquer dignement leur dévotion mariale. Ces dons est une action de grâce. Cette messe de la cérémonie inaugurale ainsi que la bénédiction de la grotte était présidée par Mgr Vincent Chomba, représentant du cardinal Ambongo. Les paroisiens n'avaient qu'un seul mot, merci. Pour son apport financier, pour la construction de la grotte, la communauté paroisienne adresse toute sa reconnaissance à son excellence Godard Mottémona. Les actions de la fondation Godard Mottémona ont ému les personnalités présentes à cette cérémonie. Ce qui est rare pour les hommes politiques de ce temps, qui ne se focalisent que dans la course, dans la campagne de pouvoir, et moi je crois que nous, la classe politique, nous pouvons emboîter son pas. Pour permettre aux femmes de la paroisse, particulièrement les veves, de célébrer avec face de la cérémonie inaugurale de la nouvelle grotte, la fondation a remis des pannes à l'effigie de Marie, aux fidèles de Saint-Armand. Voilà une petite rectification. Vous avez suivi que cette grotte existe déjà. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et retrouvés. Françoise Boulaboie qui est à 20h pour la grande édition du soir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501